Nous avons le plaisir à présent de vous présenter nos deux premières intervenantes de l'après-midi et me revient en particulier le plaisir de présenter Julia Gros de Gasquet qui est une de nos collègues de l'Institut d'études théâtrales mais bien que ce soit enregistré, je peux quand même le dire c'est vrai que ça me fait toujours plaisir de nous rencontrer dans d'autres espaces que nos espaces institutionnels et de mettre en valeur ce que nous faisons à côté de ces espaces institutionnels et en particulier du coup, Arachem a rappelé que Julia est comédienne qu'elle est une ancienne élève de l'école un peu mythique de la rue Blanche, l'Elsat et également, nous en avons parlé tout à l'heure au repas, j'espère que je ne vais pas me tromper de l'académie russe du théâtre de Moscou et par ailleurs tu es aussi directrice du festival de la correspondance de Grignan ce qui va te permettre tout de suite d'en parler plus précisément et j'ajoute aussi que tu as été formé au jeu baroque et que tu travailles tout particulièrement sur le jeu baroque et en général d'ailleurs sur le jeu de l'acteur pour une beauté recherche et tu as été formé par Eugène Green avec lequel tu as tourné au moins deux films ce que je voulais également rappeler Pour ma part, je vais présenter juste en quelques mots très rapides Frédéric Bruias Frédéric m'a proposé, quand on a lancé cette idée de colloque aujourd'hui a proposé qu'on se rencontre très rapidement comme ça autour d'un café m'a attrapé au vol et je l'ai attrapé au vol dans le même moment et elle m'a tendu son livre Le métier de lire à voix haute dans lequel je me suis plongée avec d'absolue délice et ça nous a semblé une merveilleuse idée de proposer à Frédéric de venir aujourd'hui raconter le métier de lire à voix haute c'est pour ça que j'en dirai pas plus puisque justement elle va vous le raconter donc ce serait... je veux pas... voilà dévoiler la chose maintenant il est ici et je le pose là Merci beaucoup Vous savez, il est d'usage de commencer une communication dans un colloque en remerciant les organisateurs c'est un usage, c'est une politesse et là je vais le faire et pas simplement parce que j'essaie d'être polie mais parce que je ne peux pas ne pas vous dire à quel point c'est agréable d'être accueillie de cette manière avec autant de chaleur humaine, autant de simplicité et d'une manière plus personnelle je me permets de vous dire que dans une vie que je juge ma vie professionnelle un peu éparpillée vous me permettez pour la première fois d'être rassemblée c'est-à-dire de pouvoir parler à la fois en tant qu'enseignante, chercheure à l'Institut d'études théâtrales de Paris III et je remercie évidemment tout particulièrement Aurélie et Arnaud de me faire confiance et de me proposer d'être là, de m'inviter à parler devant vous mais aussi vous parler en tant que directrice artistique de ce très beau festival de la correspondance de Grignan dont il me revient depuis deux ans seulement d'en diriger la programmation, d'en être la directrice artistique et puis à ça s'ajoute ce goût immodéré, fou, démentiel pour la scène en ce que la scène propose et c'est sans doute l'expression à partir de laquelle je vais tisser ma réflexion en ce que la scène propose un partage du sensible et elle permet ça je crois la scène aux comédiens et aux spectateurs et donc aux lecteurs alors ici c'est un format un peu singulier aussi auquel je ne suis pas forcément habituée que je vais vous proposer c'est à dire que je vais vous lire deux lettres de Louise Michel à Victor Hugo et à partir de cette lecture de ces deux lettres je vais essayer de mettre en oeuvre devant vous une réflexion sur ce qu'on pourrait appeler la puissance et la singularité des émotions contenues dans les correspondances parler aussi, essayer de parler de l'enjeu de vérité que représentent ces correspondances par rapport à la fiction puisque la plupart du temps à Grignan je dirais même dans 99,9% des cas nous lisons des correspondances réelles qui ont réellement été envoyées, écrites et réellement reçues on fera sans doute peut-être cette année une entorse à ce qui est une loi non écrite, une loi tacite en recevant Annie Ernaud pour ce texte qu'elle a écrit qui s'appelle L'Autre Fille et qui est, c'est une très belle idée initiée par les éditions NIL dans la collection Les Affranchis où un auteur vient, écrit une lettre à quelqu'un de sa famille ou pas d'ailleurs mais une lettre qu'il ou qu'elle n'a jamais écrite et qu'elle aurait voulu écrire et Annie Ernaud a écrit à la soeur qu'elle a eue, qu'il l'a précédée dans la vie et qui est morte alors qu'elle n'était pas encore née et donc c'est à cette autre fille dans l'ombre de laquelle au fond son enfance et sa vie de femme se déroule qu'elle envoie ce texte mais vous voyez, à part ce texte-là de mémoire, je crois que tous les textes agréants sont effectivement des textes qui ne sont pas des textes de fiction et je voudrais aussi parce que ça a été un peu dit ce matin mais réfléchir avec vous sur ces questions les enjeux que représente une lecture dans un festival littéraire qu'est-ce qui s'y joue en termes socio-économiques voire politiques donc j'arriverai pas à tout tenir mais il y a Louise Michel qui m'y aidera juste quelques mots, tout petits mots parce que je pense que vous ne connaissez pas forcément le Festival de la Correspondance il fête ses 22 ans en 2017 c'est un festival donc littéraire et je remercie Marc Baudot qui est ici présent parce que ce festival ne serait rien n'existerait pas sans le soutien fondamental du Centre national du livre c'est un festival aussi qui est défendu porté, subventionné par la région et par le département mais c'est aussi un festival qui fonctionne et ça on pourra en parler justement dans les discussions qui fonctionne avec sa billetterie propre et sans billetterie propre le festival ne pourrait pas exister donc vous voyez que les questions socio-économiques sont toujours pointent toujours le bout de leur museau pointu et parfois violent quand on aborde les questions artistiques la lecture à haute voix de correspondance est ce qui littéralement donne corps à une littérature qui est aujourd'hui vous le savez sans doute revivifiée revivifiée pour deux raisons parce que beaucoup de chercheurs s'intéressent à la correspondance il y a un nombre pléthorique de groupes de chercheurs du CNRS à la rue Dulme qui s'intéressent à la question des correspondances pourquoi ? parce qu'ils en font le lieu de germination de l'acte créateur en s'approchant de la correspondance on est au plus près de l'acte créateur et donc c'est dans tout le courant de génétique si vous voulez textuelle c'est extrêmement intéressant de lire les autobiographies les journaux et les correspondances dans un même mouvement et puis on assiste parallèlement dans l'édition contemporaine à un nombre incroyable de floraisons de textes, de collections je parlais des éditions Nils la collection les a franchies mais Thierry Marchès qui est un éditeur indépendant vient de créer dans sa maison d'édition une collection spécialement dédiée qui s'appelle Lettre A et donc beaucoup de maisons défendent la correspondance alors la question qui je crois nous réunit autour des émotions littéraires c'est celle de se demander ce qui se joue dans ce passage d'une lettre par la voix de l'autre où est-ce que cette lecture publique de correspondances qui sont souvent privées entraîne les spectateurs auditeurs et je fais exprès de parler de spectateurs auditeurs parce qu'il me semble que ce sont ces deux éléments qui sont présents alors pour l'expérimenter in vivo je vais vous lire une première lettre de Louise Michel à Victor Hugo elle est dans une prison de Versailles la prison des chantiers ces lettres j'en ai apporté trois exemplaires que j'offrirai à qui voudra ces lettres ont été adaptées pour la scène et je ne prends pas le temps de vous dire ce que c'est qu'une adaptation pour la scène mais si vous voulez après on pourra en parler elles ont été adaptées par Virginie Berling en gros ça veut dire qu'on ne touche évidemment pas une seule virgule du texte mais c'est juste qu'on ne peut pas lire toutes les lettres donc on fait un choix de lettres donc adaptation entendez choix de lettres c'est absolument pas on ne se permet pas de toucher au texte ça paraît évident mais il vaut mieux le dire donc choisi serait peut-être un meilleur mot choisi par Virginie Berling et édité par cette maison d'édition qui accompagne avec beaucoup de fidélité le festival de la correspondance depuis pratiquement sa création qui s'appelle les éditions triartistes pour les scènes intempestives de Grignan donc je vous lis la toute première lettre on est en 1871 donc Louise Michel est emprisonnée juste après l'étuerie chaude ce qu'elle appelle l'étuerie chaude du mois de mai pendant les événements de la commune et juste avant de vous le lire je veux simplement vous dire que quand j'ai lu ce texte pour la première fois c'était on a beaucoup parlé de l'importance des lieux et c'était donc dans un jardin de Grignan devant la plus petite jauge de notre festival donc c'est une jauge de 208 places exactement et le jardin était plein c'était un jour de grand soleil et c'était étrange de comment dirais-je d'évoquer évoquer rappeler d'entre les morts d'évoquer la figure de Louise Michel dans ce lieu extrêmement c'est un écrin de verdure ce jardin on est en pleine à la fois en plein Grignan et en même temps dans un jardin c'était extrêmement troublant et il y a eu un accueil du public qui m'a moi-même infiniment bouleversée alors les choses Moutatis Moutandis sont effectivement très différentes aujourd'hui c'est pas le même enjeu mais il n'en reste pas moins que lire au festival de la correspondance pour moi ce jour-là c'était une façon de signer le festival en tant que directrice artistique dire que je prenais moi aussi le risque de m'exposer moi aussi le risque de vivre les mêmes angoisses le même trac que ceux parmi les artistes auteurs et comédiens que j'invite à lire voilà donc d'abord cette première lettre maison d'arrêt de Versailles 4 septembre 1871 poète puisqu'on exécute les républicains sous la république et que tout se tait dans cette tombe de Paris puisqu'il n'y a plus de presse puisqu'il n'y a plus d'âme dans cette ossuaire c'est à vous que j'envoie des lettres que du fond de ma prison j'ai adressées au juge vous saurez bien vous dire au peuple ce dernier cri de ma conscience je sais tout la commune non seulement n'a pas commis ces crimes dont les juges l'accusent mais y a résisté quand Paris regorgé d'agents provocateurs et de traîtres puisque c'est à vous cher grand poète qu'appartient la grande pacification après la grande hécatombe du mois de mai puisque vous voulez bien être le médiateur de la terrible lutte vous savez sans doute ce qui est digne de vous et de nous non seulement mes juges se gardent bien de faire paraître devant les conseils de guerre les femmes vraiment révolutionnaires mais encore quand les paroles de ces femmes ont fait impression sur eux-mêmes ils étouffent leur voix quoi ? vous connaissez Louise Michel ? si cette femme-là était la seule on dirait c'est un cas pathologique mais il y en a des milliers des millions qui se foutent de toute autorité et qui s'en vont jetant le cri des russes terre et liberté si l'égalité entre les deux sexes était reconnue ce serait une fameuse brèche dans la bêtise humaine en attendant la femme est toujours comme le disait le vieux Molière le potage de l'homme pour ma part je n'ai pas voulu être le potage de l'homme et je m'en suis allée à travers la vie avec la ville multitude sans donner d'esclaves au César le sexe fort descend jusqu'à flatter l'autre en le qualifiant de beau sexe elles sont dégoûtées les femmes les vilainies leur font lever le coeur un peu moqueuses aussi elles saisissent vite ce qu'il y a d'épatant à voir des gommeux des fleurs de gratin des chuteux des petits crevés enfin jeunes ou vieux drôles crétinisés par un tas de choses malpropres et dont la race est finie sous-pesés dans leurs sales pattes les cerveaux des femmes comme s'ils sentaient monter la marée de ces affamés du savoir qui ne demandent que cela au vieux monde le peu qu'ils saient ils sont jaloux ces êtres qui ne veulent rien faire de toutes les ardeurs nouvelles qui ravissent le premier miel à l'automne du vieux monde ces lignes ne sont pas une digression femme j'ai le droit de parler des femmes mais poète si on nous laisse vivre obtenez qu'on nous déporte nous les fanatiques de la cause et qu'on fasse sortir toutes ces pauvres victimes qui ne sont avec nous que par hasard votre lettre m'étant parvenue j'espère que celle-ci vous parviendra nous vous saluons et nous vous aimons notre grand poète Louise Michel on entend ici Louise Michel la communarde et à travers elle la rumeur des événements politiques cette lettre se lit donc ou peut se lire comme une page d'histoire livrée sur le vif et surtout livrée à chaud on entend aussi dans ce qu'elle nomme elle-même une digression la voix féministe de Louise Michel drôle mordante ironique on comprend enfin que cette lettre est une supplique adressée à Victor Hugo pour qu'il intercède en faveur des communards c'est bien à l'exil et non à la mort que Louise Michel aura finalement droit elle sera déportée en Nouvelle-Calédonie entre 1874 et 1879 au bas de chacune de ces lettres la signature revient Louise Michel en toutes lettres dans la lecture à haute voix cette signature de la lettre revient comme une scansion elle lui donne son rythme à la lecture alors bien sûr la lectrice peut ou non faire entendre cette signature répétitive nous nous avions choisi lors de la lecture à Grignan en juillet dernier de faire sonner systématiquement le nom de Louise Michel alors pourquoi ce choix lorsque je lis la lettre je dis un jeu je dis un nous dont je ne peux oublier longtemps qu'il s'agit en fait d'un L avec ce retour du nom au bas de chaque lettre je ne peux pas oublier en effet que je ne suis pas Louise Michel et dans le temps de la lecture je ne me prends pas pour elle le comédien le lecteur comédien touche ici du doigt que lorsqu'il est lecteur de correspondance comme ici l'émotion ne peut pas naître d'une incarnation immédiate ce rapport du je au il ou au elle cette salutaire distance entre le comédien qui lit et celui qui écrit la lettre renvoie à la formule de Gilles Deleuze que je cite l'émotion ne dit pas je on est hors de soi l'émotion n'est pas de l'ordre du moi mais de l'événement il est très difficile de saisir un événement mais je ne crois pas que cette saisie implique la première personne il faudrait plutôt avoir recours comme Maurice Blanchot à la troisième personne quand il dit qu'il n'y a plus d'intensité dans la proposition il souffre que dans la proposition je souffre dans la lecture de correspondance en particulier on assiste à une constante prise et déprise du lecteur ou de la lectrice dans le flux de la parole on est tantôt happé par le je par le nous et on revient toujours à la fin de la lettre à ce il ou à ce il c'est bien ce qui se passe en fait pour le lecteur c'est cette permanente entrée et sortie des prises ou prises comme je disais passage du jeu au il c'est ça qui fait événement me semble-t-il de l'intérieur du travail du lecteur c'est impossible c'est impossible dans l'incarnation parce qu'elle est toujours interrompue elle est palpable dans le simple fait qu'une lecture publique et Marianne l'a dit très bien ce matin à la fin de la table ronde dans une lecture publique il y a toujours la médiation du texte le texte se manifeste en permanence livre tablette brochure peu importe il est toujours là et il fait ricocher au fond le travail de l'émotion et rend l'immédiateté de l'incarnation ce que j'appelle l'immédiateté impossible parce que précisément ça ricoche ça passe par le livre et ce que l'on voit le travail du lecteur c'est précisément un appui sur le support textuel et ensuite cette gymnastique permanente entre le texte et le public cette gymnastique dont il me semble qu'un public exigeant comme celui de Grignan notamment ça je l'ai remarqué mesure le degré de travail du comédien à ce qu'on a appelé tout à l'heure l'imprégnation mais du coup une imprégnation qui permet d'être en regard avec la salle mais sans jamais perdre le rapport au texte si on perd le rapport au texte alors ça devient quelque chose qui serait su par coeur et c'est plus la lecture on n'est plus dans l'exercice donc il faut en permanence ménager ce passage et ne pas perdre sa ligne savoir exactement où on va c'est à dire connaître parfaitement le sens de ce que l'on dit l'articulation de la pensée le travail des émotions les montées rhétoriques parce que bien entendu ces textes de correspondance sont des textes de littérature à part entière donc avec un travail rhétorique qui pourrait s'analyser stylistiquement parlant j'ajoute que cette relation physique du lecteur à son texte passe par une manière toujours singulière de le tenir ici l'exercice est différent mais vous voyez que c'était bien effectivement qu'on m'aide merci encore Jacques d'avoir le micro que je n'ai pas à la main pour être plus libre mais le texte on peut l'avoir en main on peut choisir de l'épingler avec des pinces à linge on peut choisir de le scotcher un mur on peut choisir d'avoir toutes les pièces en main toutes les pièces et puis au fur et à mesure de lancer les feuilles dans l'espace on peut choisir d'en faire un bouquet final bref jouer avec le texte c'est important c'est même une des possibilités visuelles qui peut être très belle mais quand vous voyez par exemple Novarina Valère Novarina lire il a un rapport au texte qui est impressionnant il est debout comme ça il le tient devant lui et il est en perpétuel mouvement il apporte le texte il le déporte il le rapporte donc cet aspect là de la lecture et donc de la médiation par l'objet est absolument me semble absolument essentielle et signe ce rapport physique au texte je disais tout à l'heure en introduction que quand un lecteur donc public lit le spectateur est aussi un auditeur pourquoi un auditeur ? bien parce qu'il est sensible aux inflexions aux timbres de la voix aux rythmes aux couleurs qui sont proposées par le lecteur mais il est aussi un spectateur c'est-à-dire qui regarde sensible à cette relation du lecteur à son texte dans l'espace et dans le corps il me semble que ce qui permet de comprendre ce que c'est qu'une lecture publique c'est le mouvement tout n'est que mouvement mouvement du regard je l'ai dit en va-et-vient entre le support textuel et le public déplacement je l'ai dit entre la première et la troisième personne et mouvement de va-et-vient tout cela conjugué au déplacement propre à l'émotion qui étymologiquement se définit comme un mouvement vers l'extérieur ex moere on est hors de soi dit Deleuze la lecture de la lettre déplace donc tout à la fois le lecteur et l'auditeur sur un terrain qui leur devient commun celui d'un partage des affects comme la joie la tristesse la colère l'engagement la mélancolie qu'ils expérimentent ensemble l'une des dernières lettres envoyées par Louise Michel à Victor Hugo avant son retour en France on est donc en 1879 témoigne justement de cette variété des affects en jeu dans l'écriture et révélée par la lecture j'espère que je ne suis pas trop longue je vais essayer de la couper mais c'est un flot c'est un flot c'est une lettre tribune vous allez voir je vais essayer de la lire sans être trop longue nouméa 27 juillet 1879 cher maître je voudrais vous remercier encore de m'avoir dit de vous écrire souvent à vous qui avez tant d'autres préoccupations que mes lettres j'ai mille choses à vous dire et je ne trouve qu'un seul mot pour tout cela j'ai bien le droit de vous le redire c'est comme si un habitant de l'autre monde venait de la tombe ou du ciel vous répétez frère que je vous aime parce que vous êtes généreux parce que vous êtes grand au milieu de tant de caractères hideux une femme seule à une sorte de tribune dit l'anarchie c'est l'ordre par l'harmonie il faut bien que la vérité monte des bouges puisque d'en haut ne viennent que des mensonges il faut bien que les déshérités les hors la loi de la force cherchent le droit ce n'est pas que les misérables n'aient pas bien des fois déjà tenté leur délivrance mais c'était toujours dans une telle nuit d'ignorance qu'ils s'écrasaient dans les issues sans pouvoir sortir l'oiseau ne bâtit guère dans les mêmes conditions son nid une première fois brisé l'animal chassé s'il échappe aux pièges ou aux chiens n'est pas dupe une seconde fois les hommes seuls subissent éternellement les mêmes douleurs n'ayant jamais voulu changer les conditions qui les produisent il faudra bien enfin que le nid de l'humanité soit sur une branche solide il faudra bien qu'on en change la base au lieu de perdre le temps à placer autrement les brins de paille ce n'est pas nous qui faisons ce nouvel ordre de choses c'est l'heure les circonstances s'entassent la lutte du désespoir sans peur et sans merci est maintenant raisonnée ce n'est plus le troupeau humain que la force du gladiateur peut abattre c'est la jeune humanité prête à terrasser les monstres armée par la science de moyens invincibles heureusement le vieux monde va d'un instant à l'autre tomber en poussière le pouvoir est mort c'est en comme l'escorpion tué lui-même le capital est une fiction puisque sans le travail il ne peut exister et ce n'est pas souffrir pour la république qu'il faut mais faire la république sociale nous voulons le travail mais pour en garder le produit plus d'exploiteurs plus de maîtres nous voulons la république universelle l'association volontaire de toutes les initiatives locales la misère immense pour les peuples l'abondance et le bon plaisir pour les maîtres tels sont dans le monde entier les gouvernements il n'existe aucune différence entre un empire et tout gouvernement régi par les mêmes moyens si ce n'est le titre et la quantité des souverains notre république a des rois par milliers peut-on encore parler du suffrage universel sans rire tous sont obligés de reconnaître que c'est une mauvaise arme que du reste le pouvoir en tient très peu compte quand les tribus canaques se révoltèrent contre l'occupation française pour reprendre leur liberté on les combattit avec des obusiers de montagne contre des saguets ce qui donna la victoire à ce qu'on appelle la civilisation sur ce qu'il est convenu d'appeler la sauvagerie c'était très beau pour les canaques de se dresser contre l'artillerie moderne avec la saguée la fronde et quelques vieux fusils à pierre obtenus par de longues années de lois à Nouméa mais l'issue de la lutte ne pouvait être douteuse et bien les bulletins de vote destinés à être emportés par le vent avec les promesses des candidats ne valent pas mieux que les saguets contre les canons le vote c'est la prière aux dieux sourds de toutes les mythologies la volonté du peuple avec cela qu'on sent en souci de la volonté du peuple si elle gêne on ne la suit pas voilà tout on prétend qu'elle est contre la loi n'y a-t-il pas assez longtemps que la finance et le pouvoir célèbrent leur noce à l'avènement de chaque nouveau gouvernement le monde à l'humanité le progrès sans fin et sans borne l'égalité l'harmonie universelle pour les hommes comme pour tout ce qui existe en attendant ma pitié pour tout ce qui souffre pour la bête muette plus peut-être que pour l'homme va loin ma révolte contre les inégalités sociales va plus loin encore elle grandit grandit toujours à travers la lutte à travers l'hécatombe elle domine ma douleur et ma vie elle reviendra de par-delà l'océan Louise Michel la singularité de cette lettre repose sur la rencontre d'émotions à la fois très intimes et parfaitement politiques l'urgence d'agir pour le renversement de ce qu'elle nomme le vieux monde qui n'est pas si vieux que ça quand je regarde le monde qui m'entoure l'appel à l'avènement d'une nouvelle société témoigne bien de cette émotion révolutionnaire or cette pensée politique résulte d'émotions intimes la douleur le sentiment de l'injustice le dégoût et tout autant l'admiration la fraternité envers Hugo c'est cette combinaison d'émotions intimes qui fait lever le sentiment politique et qui génère l'action ici encore les émotions sont une mise en mouvement faire lever le corps social tel est l'idéal de cette dernière lettre de Louise Michel avant son retour de Nouméa et on sait qu'à son retour de Nouméa elle continuera à porter l'action politique et à se battre entre prison et grande réunion politique comment ici ne pas penser aux analyses de Georges Didier Huberman dans peuple en larmes peuple en armes analyse dont il avait donné les prémices dans une conférence au nouveau théâtre de Montreuil c'était en 2013 je cite Georges Didier Huberman les émotions puisqu'elles sont des motions des mouvements des commotions sont aussi des transformations de ceux ou de celles qui sont émus se transformer c'est passer d'un état à un autre nous sommes donc bien renforcés dans notre idée que l'émotion ne peut pas se définir par un état de pure et simple passivité c'est même à travers les émotions que l'on peut éventuellement transformer notre monde à condition bien sûr qu'elle se transforme elle-même en pensée et en action cette longue chaîne d'action et de transformation avec pour point de départ l'émotion l'émotion en l'occurrence du désespoir c'est précisément ce qui structure l'analyse que Didier Huberman propose de la séquence des lamentations dans le cuirassé Potemkin je le cite à nouveau la tristesse du deuil donc dans cette séquence des lamentations du cuirassé Potemkin se transforme en colère sourde colère sourde qui se transformait même en discours politique et en chant révolutionnaire chant qui se transformait même en colère exaltée exaltation qui se transforme elle-même en acte révolutionnaire comme si et c'est de là que vient le titre qu'il a donné donc trois ans plus tard à l'ouvrage comme si le peuple en larmes devenait sous nos yeux le peuple en larmes dans les lettres de Louise Michel on remarque cette même concaténation d'émotions qui deviennent des mouvements de la pensée des idéaux à atteindre et qui structurent l'action de Louise Michel pendant ses années d'exil parce qu'elle sera très active mener la lutte pour l'éducation en ouvrant une école à Nouméa apprendre la langue kanak elle-même et participer aux luttes émancipatrices des kanaks et écrire des petits contes kanaks endurer les privations de toute nature pour rester vivante malgré tout et revenir un jour en France pour continuer à mener le combat le combat politique et révolutionnaire il y a bien dans ses lettres une Louise Michel en larmes et une Louise Michel en larmes je vous remercie merci beaucoup le texte j'en ai apporté trois exemplaires parce que c'était les seuls que j'avais encore et pour répondre à ce qu'on disait après la lecture dans le jardin donc il y avait les éditions Triartis avaient tiré pour vous dire la vérité très précisément 350 livres pour espérer les vendre et les 350 livres se sont vendus et ils ont refait un tirage et ce que je trouve très beau aussi je le dis c'est que ce texte a été repris à la rentrée par une autre comédienne et donc c'est un texte qui a commencé sa vraie vie de texte c'est à dire qu'il est lu par beaucoup d'autres il sera lu par beaucoup d'autres je crois je donne à ma collègue c'était une très belle lecture je crois qu'il y a encore du temps non non juste je ne sais pas trop quoi dire mais voilà j'ai trouvé que c'était une lecture très très belle je suis une grande fanade de Louise Michel pour lui avoir consacré une lecture il y a quelques années que j'avais intitulé Louise Michel une femme élémentaire et voilà j'ai entendu ce que tu disais sur ce elle j'ai trouvé ça très beau de se dire qu'effectivement c'est pas c'est un je qui devient elle j'ai trouvé ça c'est exactement ce que je je crois que c'est c'est là que se situe la lecture à voix haute précisément donc voilà c'est tout ce que j'ai à dire peut-être il y a des questions tout ça c'est à Julia de parler alors moi j'ai entendu parler de ce colloque il y a quelques années il y a une petite dizaine d'années j'ai été invitée par une université canadienne donc dans l'Alberta qui est plutôt une une région du Canada qui est anglophone et il se trouve qu'il y a une sorte de petit bastion campus Saint-Jean à l'intérieur de cette université qui essaye justement de développer des tas de choses autour de la langue française et voilà j'avais été invitée à proposer des lectures à faire un travail avec les étudiants et les professeurs voilà c'était une expérience tout à fait enfin c'était très très chouette et donc le professeur qui m'avait invitée à oula ça siffle voilà peut-être c'est mieux ouais le professeur donc qui m'avait invité à à cette pendant cette pendant cette ça a duré une dizaine de jours m'a envoyé un mail en me disant voilà j'ai vu qu'il y avait un colloque qui s'intitulait lire par la voix d'un autre lecture publique et émotions littéraires voilà voilà un sujet qui devrait t'intéresser donc voilà c'est comme ça que j'ai j'ai appris qu'il y avait ce colloque et effectivement quand j'ai j'ai lu le descriptif enfin j'ai j'ai vraiment trouvé que je retrouvais énormément de choses qui me qui me touchent et qui font qui font ma vie ma vie professionnelle et je dirais ma vie tout court alors moi quand on me demande ce que je fais dans la vie je réponds que je suis lectrice publique alors souvent les gens trouvent ont besoin de précision parce que je crois pas qu'on soit très très nombreux et nombreuses à se présenter à se présenter à se dire qu'on est lecteur ou lectrice publique et moi j'ai une petite définition toute toute simple qui est femme qui lit à voix haute devant tout le monde c'est tout simple et mais à l'invitation donc de ce colloque je me suis j'ai essayé d'être le plus de poser vraiment une question la question profonde à savoir comment j'en étais arrivée là au delà des circonstances parce que donc à 20 ans je vais au théâtre une des toutes premières fois de ma vie où je vais au théâtre j'ai absolument pas eu une éducation où on allait au théâtre et puis j'ai pris une place pour aller voir Robert Hirsch c'était c'était pour l'anniversaire de ma soeur je me suis dit tiens je vais lui offrir une place et puis je suis allée voir moi Feuerbach un monologue avec Robert Hirsch au théâtre La Bruyère et ça ça date d'il y a 27 ans et puis et puis pendant que Robert Hirsch jouait j'ai je me suis vue à sa place en fait sur scène quelque chose d'assez étrange et en en sortant de ce spectacle alors que je ne savais pas ce que je voulais faire de ma vie et que je faisais des études de sciences économiques donc ça n'avait absolument rien à voir je me suis dit que c'était ça que je voulais faire donc je me suis j'ai très vite auditionné dans un cours de théâtre j'ai commencé et puis je suis devenue comédienne et puis et puis assez vite je me suis rendu compte que c'était pas tout à fait ça alors j'ai fait deux enfin j'ai fait plusieurs rencontres très importantes je vais leur rendre hommage d'ailleurs aujourd'hui il y a deux deux auteurs qui sont très très importants pour moi il y a Francis Ponge dont je vais vous lire dont je vais vous lire un extrait puis je vous lirai un extrait du deuxième qui sont des auteurs fondateurs pour moi le texte de Ponge s'intitule des raisons d'écrire alors à la place d'écrire vous pensez lire et à la place de poète vous pensez lectrice et c'est exactement ce que je ressens qu'on s'en persuade il nous a bien fallu quelques raisons impérieuses pour devenir ou pour rester poète notre premier mobile fut sans doute le dégoût de ce qu'on nous oblige à penser et à dire de ce à quoi notre nature d'homme nous force à prendre part honteux de l'arrangement tel qu'il est des choses honteux de tous ces grossiers camions qui passent en nous de ces usines manufactures magasins théâtres monuments publics qui constituent bien plus que le décor de notre vie honteux de cette agitation sordide des hommes non seulement autour de nous nous avons observé que la nature autrement puissante que les hommes fait dix fois moins de bruit et que la nature dans l'homme je veux dire la raison n'en fait pas du tout ô homme informe mollusque foule qui sort dans les rues millions de fourmis que les pieds du temps écrasent vous n'avez pour demeure que la vapeur commune de votre véritable sang les paroles votre rumination vous écœure votre respiration vous étouffe votre personnalité et vos expressions se mangent entre elles telle parole telle mœur aux sociétés tout n'est que parole n'en déplaise toutes les paroles elles-mêmes étant donné les habitudes que dans tant de bouches infectes elles ont contracté il faut un certain courage pour se décider non seulement à écrire mais même à parler un tas de vieux chiffons pas à prendre avec des pincettes voilà ce qu'on nous offre à remuer à secouer à changer de place dans l'espoir secret que nous nous tairons et bien relevons le défi une seule issue parler contre les paroles les entraîner avec soi dans la honte où elles nous conduisent de telle sorte qu'elles s'y défigurent il n'y a point d'autre raison d'écrire donc ça date de 1930 et c'est un texte que je trouve remarquable alors à la fin donc il nous dit parler contre les paroles alors moi je dirais que je vous ai dit tout à l'heure femme qui lit à voix haute devant tout le monde je pourrais dire que peut-être la lecture à voix haute c'est l'art de mettre en voix les paroles écrites dans les livres alors à nouveau je vais vous lire un extrait qui pour moi est vraiment fondateur de mon travail de recherche sur la mise en voix des textes et c'est un auteur qui est présent dans la salle c'est Jacques Rebottier à qui je dois beaucoup que j'ai rencontré j'étais très jeune et qui m'a qui m'a qui m'a vraiment mis sur la voix V O I E et V O I X alors il a écrit un livre superbe qui s'appelle Le chant très obscur de la langue dans lequel il dit plein de choses superbes et notamment il rend hommage à Ponge d'ailleurs je crois que Jacques c'est toi qui m'as fait connaître Francis Ponge il me semble et voilà ce qu'il dit l'orateur parfait dit Cicéon est celui qui sait désensevelir du texte son cantus obscurior ce chant très obscur offruit dans la langue lorsqu'elle n'est que parlée et Isidore de Séville tirant une fois encore les anciens mots par leurs racines imaginées définit Horatio le discours comme Horis Ratio la raison la logique de la bouche le parler n'est le parler que lorsqu'il vient de la bouche la source de l'art oratoire et de nature vocale la bouche est d'ombre le chant a quelque chose à voir avec l'obscur la langue est d'ombre le chant c'est la nuit de la langue l'ombre de la langue c'est le chant le chant réveille la langue dans la langue le chant c'est la tombée de la nuit du soleil de la langue le vocal est la tombe ouverte du verbal la musique c'est le dieu caché du langage la musique est un soleil noir alors quand j'ai lu ça déjà ça m'a ça m'a je me suis dit qu'il y avait tout là dedans et je me suis dit que j'avais beaucoup à travailler parce qu'il fallait que je travaille ma voix il fallait que je travaille que j'ai une conscience aiguë de ce qui fait la langue de ce qui fait la parole et je me suis mise au travail donc j'ai je me suis mise à regarder les mots à la loupe de très très près à travailler de manière je dirais presque un peu comme un artisan je me suis mise à travailler les voyelles à travailler les consonnes à essayer de comprendre comment un mot comment ça s'articule je me suis mise à comprendre que consonne ça voulait dire sonne avec les voyelles des choses qui m'ont émerveillée dont je me suis jamais lassée et qui font je crois que je garde une relation peut-être très naïve avec la parole avec la langue avec ce plaisir de fabriquer des sons qui sortent de ma bouche comme le dit Ponche c'est à dire de me laver de me laver des paroles communes que je pratique tous les jours comme m'a dit une spectatrice il n'y a pas longtemps elle m'a dit j'avais oublié qu'avec les mots on pouvait dire des choses si belles et je crois que les livres c'est ça c'est ce besoin qu'ils sortent de ma bouche des belles choses que j'ai envie de transmettre aux autres et de que ce travail que ce qui sort de ma bouche soit ouvragé un peu comme l'orfèvre d'essayer de sentir que ces mots ils sont fabriqués ils sont sculptés que c'est de l'air qui se met en vibration de sentir qu'on crée des courants d'air quand on parle et quand on lit des beaux textes on crée peut-être des jolis courants d'air et puis peut-être que ça aide les autres à se mettre un peu d'air dans les têtes voilà tout ça est devenu un travail je dirais un peu comme le musicien qui fait des gammes vraiment je travaille ma voix je travaille le son tous les jours j'essaye d'entendre ce que je fais comprendre ce qui est en jeu dans la parole la mélodie le phrasé de sentir les apnées quand on respire de voir comment la pensée se suspend tout ça ça se traduit de manière très concrète c'est vraiment c'est vraiment un travail sur on a parlé un peu ce matin mais une conscience de l'air quoi de ce qu'on fabrique et c'est cette vibration je crois que c'est cette qualité vibratoire qui fait la relation au public on part du livre il y a vraiment ce que tu disais tout à l'heure Julia c'est à dire qu'il y a vraiment ce qui fait je pense la qualité de la relation qu'on a pendant les lectures à voix haute vraiment le public qui vient assister à des lectures est un public absolument extraordinaire c'est qu'on regarde au même endroit on regarde le livre on regarde ce qui est écrit dans le livre on l'entend on regarde au même endroit moi je suis l'interprète je suis là pour faire passer le texte du mieux que je peux je m'adresse aux oreilles des spectateurs tu parlais de spectateurs auditeurs moi je dis plutôt auditeurs spectateurs dans l'autre sens mais ça revient au même et c'est vraiment cette qualité de vibration qui fait je crois la beauté de ces moments de lecture publique alors très concrètement le métier de lectrice publique c'est lire beaucoup de livres pour avoir envie de dégager des thèmes moi je travaille beaucoup sur des thèmes j'essaye de construire des programmes dans lesquels je mêle des écritures très contemporaines et des écritures classiques c'est vraiment quelque chose qui est un peu ma marque de fabrique j'essaye toujours qu'il y a une confrontation entre le très contemporain et des textes classiques que les gens pour finir n'ont pas toujours lu et ne liront jamais et tout d'un coup ils se découvrent que bah oui que Saint-Exupéry c'est génial que Victor Hugo c'est génial mais pour finir on ne les a pas forcément lu et voilà très récemment pour être un peu concrète donc ce mois de mars est un mois souvent très très rempli parce qu'il y a le printemps des poètes cette année c'était l'Afrique j'ai donc eu la chance de proposer une lecture sur l'Afrique avec un musicien du Burkina Faso moi je travaille beaucoup 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 avec les musiciens je fais très très peu maintenant de lecture seule je suis presque toujours en lecture concert et pour moi le musicien est à part je dirais vraiment à part égale avec moi donc cette lecture autour de l'Afrique nous a conduit dans beaucoup de petits villages en Lausère on a fait toute une tournée c'était c'était vraiment des moments merveilleux et puis après j'ai enchaîné avec un festival dans le Cantal qui s'appelle Parmonze et Parmaux et là j'ai vécu une expérience très très forte puisqu'on est allé on est allé lire à la maison d'arrêt de Dorillac sur une thématique sur la nuit c'est une lecture dont j'ai choisi un titre à tout simple qui s'appelle Des livres et des nuits et dans cette lecture donc les auteurs que je lis c'est Jacques Rebottier c'est Virginia Woolf c'est Saint-Exupéry et c'est un album pour les enfants que je vous lirai c'est un album que j'adore il me reste 5 minutes d'accord donc je vais tracer et vous dire que les moments de lecture à voix haute peuvent donner aussi envie aux gens de lire mais d'écrire et je vais vous lire un tout petit bout parce que j'ai reçu hier vraiment c'est c'est tout neuf j'ai reçu un texte magnifique que les détenus ont écrit et je vous en lis un tout petit bout un tout petit bout ils ont même pris un des deux textes de Jacques et Rebottier qu'ils ont réécrit une brune en collant noir avec des vibrations du dedans s'est approchée elle s'est placée à cette distance où rien n'est maîtrisé avec sa voix elle s'est immiscée ces mots de l'intérieur pour nous demander ce à quoi on pensait le soir avant la nuit avant de se fondre dans l'oubli oui parce que j'étais tellement impressionnée par ces quatre gars ils n'étaient que quatre que je n'ai pas pu tout de suite commencer à lire donc je leur ai juste dit c'est pas facile des fois de s'endormir le soir on a du mal et ils m'ont répondu oui c'est vrai c'est vrai c'est difficile des fois alors je leur dis qu'est-ce que vous faites alors ils ont commencé à me dire ce qu'ils faisaient et moi j'ai commencé à partir de là à lire la litanie des heures de Jacques Rebottier qui égrène comme ça un une table de nuit deux un vase de nuit trois une chemise de nuit et les gars ont continué quatre du sang et des cris cinq du sang quelqu'un qui crie six quelqu'un du sang des cris sept du silence et du carmin au matin huit moi qui deviens lui cette nuit neuf et moi qui fuis lui à la tombée de la nuit dix moi qui cours après lui toutes les nuits alors voilà c'est des gens qui sont évidemment qui ont commis il se trouve que ces quatre personnes avaient commis les réparables puisque c'était des assassins tous les quatre et ils m'ont expliqué après ils refont le scénario tous les soirs pour essayer ils aimeraient bien le changer alors moi à la fin je me suis dit que j'allais leur lire une histoire de nuit mais une histoire d'enfance et je vais vous la lire et je m'arrêterai là si je parle comme ça vous m'entendez j'allais lire cette histoire c'est l'histoire d'un loup et je t'aimerais bien être ce loup et c'est la nuit et c'est l'hiver un vieux loup s'approche du village des animaux la première maison est la maison de la poule le loup frappe à la porte toque 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 qui est là ? demande la poule c'est le loup la poule s'affole oh le loup n'aie pas peur poule je suis vieux je n'ai plus une seule dent laisse moi me réchauffer près de ta cheminée et me préparer une soupe au caillou la poule l'ésite elle n'est pas rassurée bien sûr mais elle est curieuse elle n'a jamais vu le loup en vrai elle ne le connait que par des histoires et elle aimerait bien goûter à la soupe au caillou alors elle ouvre la porte le loup entre soupire et demande poule s'il te plaît apporte moi une marmite une marmite ? s'affole la poule écoute poule il faut bien une marmite pour préparer une soupe au caillou ah ben je ne sais pas je n'en ai jamais goûté alors le loup récite la recette dans une marmite mettre un gros caillou ajouter de l'eau et attendre que ça bouille et c'est bien oui c'est tout ah ben moi dans mes soupe j'ajoute toujours un peu de sel on peut ça donne un et de son sac il sort un gros caillou mais le cochon a vu le loup entrer chez la poule il est inquiet il frappe à la porte toc 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 est-ce que tout se passe bien ? oh le cochon le loup ira nous préparer une soupe au caillou le cochon le cochon s'étonne une soupe au caillou rien qu'au caillou bien sûr mais on peut jeter du céleri ça donne la goût le cochon demande si on peut y mettre des courgettes on peut dit le loup alors le cochon court chez lui et il revient avec des courgettes mais le cadavre et le cheval ont vu le loup entrer chez la poule ils sont inquiets et il frappe à la porte toc toc après le loup le cochon et moi nous préparons une soupe au caillou bon le cochon précise avec un peu de céleri et des courgettes le canard qui a beaucoup voyagé prétend qu'il a goûté une soupe au caillou une fois à Rouen et qu'on y avait mis des poireaux qu'il s'en souvient bien parce que c'est ce qu'il préfère dans la soupe les poireaux la poule demande au loup c'est possible ça et une soupe au caillou avec des poireaux c'est possible alors le canard et le cheval courent chez eux ils rapportent des poireaux mais le bouton la chèvre et le chien sont inquiets car ils ont vu entrer le loup chez la poule ils n'ont pas besoin de frapper la porte des grandes ouvertes oh que faites-vous les loups et le chien et le canard le cheval et moi ne fais pas envie ils laissent au caillou bon vous imaginez la suite l'un veut des navets l'autre propose du chou puis chacun court chez lui et rapporte des légumes des légumes pour tous les goûts maintenant ils s'assoient tous en cercle autour de la cheminée ils se racontent des blagues ils discutent la poule s'exclame oh comme c'est agréable d'être tous ensemble on devrait faire des dîners plus souvent au début j'ai cru qu'on mangerait de la soupe à la poule dit le cochon et le canard demande au loup de raconter quelques-unes de ses terribles histoires pour avoir son point de vue mêle au bout dans la marmite et le loup y plonge la louche je crois que la soupe est prête le loup sert tous les animaux le dîner se poursuit très tard chacun reprend de la soupe trois fois puis de son sac le loup tire un couteau pointu et pique le caillou il n'est pas tout à fait cuit si vous le permettez je l'emporte pour mon dîner de demain vous partez déjà ? oui mais je vous remercie pour cette bonne soirée vous allez revenir bientôt dit le canard le loup ne répond pas mais je ne crois pas qu'il soit revenu merci 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 Merci.